Merci, bonjour à tous. Je vais vous présenter deux constructions de primitifs qui sont les Cage Resilience. Ça vient de deux travaux différents que je vais vous présenter ici. Tout d'abord, je vais faire une très brève introduction aux attaques par canot caché puisque vous avez déjà vu des exposés aujourd'hui à ce sujet. Les attaques par canot caché exploitent la fuite physique des appareils qui exécutent des algorithmes cryptographiques puisque cette fuite physique peut être corrélée aux variables sensibles manipulées dans l'algorithme. Pour retrouver la clé, il suffit d'appliquer un traitement statistique sur ces fuites physiques notamment. Ça nous permet de retrouver la bonne clé. Comme l'a dit notamment Vincent tout à l'heure, on a deux grandes contre-mesures pour contrer ces attaques par canot caché qui sont le masquage et le rafraîchissement de clé. Ces deux contre-mesures ont été beaucoup étudiées par la communauté. Le masquage, ça consiste en quoi ? Ça consiste à randomiser les variables sensibles de l'algorithme de manière à rendre la consommation aléatoire et non plus dépendante des données secrètes. Pour ça, on prend chaque variable sensible de l'algorithme et on la remplace par un groupe de variables qui sont aléatoires mais qui, combinées avec une loi choisie, permettent de retrouver la variable sensible. Dans l'algorithme, au lieu de manipuler la variable sensible, on va manipuler toutes ces variables et à la fin, on va les recombiner pour obtenir le résultat voulu. Le petit problème du masquage, c'est que lorsqu'on manipule ici des plus une variable, si l'attaquant a accès à des plus un points de fuite, il va être capable de retrouver des morceaux de variables sensibles. Bien sûr, ça devient de plus en plus complexe avec l'augmentation du nombre de masques. Il y a aussi un problème de performance, parce que c'est vrai que le masquage est assez coûteux à implémenter en pratique. Une autre contre-mesure, c'est le rafraîchissement de clé. Lorsqu'on veut protéger une primitive, ici un bloc cypher, on va ajouter une primitive de rafraîchissement de clé. Chaque message M va être chiffré avec une clé de session unique pour donner le message C. C'est la primitive de rafraîchissement de clé qui va s'occuper de générer les clés de session successives. Elle va utiliser une clé maître K, des valeurs publiques mais uniformément distribuées P, pour générer les clés de session. L'avantage, c'est que le bloc cypher va juste avoir besoin d'être résistant aux attaques SPA. Ce sont des attaques qui n'utilisent qu'une seule observation. Il est beaucoup plus facile de se protéger contre ce genre d'attaques. Par contre, toute la sécurité va être déportée sur la primitive de reeking, qui elle devra être DPA résistante, donc résistante aux attaques décrites précédemment, notamment par Vincent. Par contre, comme la primitive de rafraîchissement de clé est plus simple que la primitive de bloc cypher, il est souvent plus facile de la protéger. Dans cet exposé, on va s'intéresser exclusivement à la contre-mesure de rafraîchissement de clé. Le but ici, c'est de construire des primitives qui sont leakage résiliente, même en présence de fuites physiques, et qui restent pratiques pour des appareils contraints type carte à puce. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être leakage résiliente ? On va suivre un modèle qui dit que dans l'exécution d'un algorithme, seules les variables qui sont manipulées dans chaque calcul fuient pendant ce calcul. On va supposer aussi que l'attaquant n'a accès qu'à une quantité limitée de fuites par calcul. Par contre, il aura le droit de faire plusieurs appels à chaque calcul pour accumuler des fuites. En ce qui concerne les contraintes pratiques, ce sont des contraintes classiques. On va devoir avoir un code assez limité, un espace mémoire assez limité, et il faut qu'on ait un temps d'exécution raisonnable pour les primitives. Dans cet exposé, je vais vous présenter la construction de deux primitives leakage résiliente, un schéma de chiffrement et l'adaptation d'un PRNG avec entrée pour le rendre leakage résiliente. On va commencer par le schéma de chiffrement. Un schéma de chiffrement, typiquement, ça prend en entrée un plaintexte. Ce plaintexte est chiffré à l'aide d'une clé secrète pour donner un message chiffré qui, pour l'attaquant, doit être indistinguable d'une valeur chiffrée aléatoire, avec un avantage non négligeable. Ici, notre but, c'est d'avoir un schéma de chiffrement qui soit à la fois efficace et leakage résiliente. Qu'est-ce qui a été fait dans l'état de l'art sur ce même sujet ? On a un brevet de Cochère en 1999 qui propose un schéma de chiffrement qui se veut leakage résiliente et pratique en utilisant le rafraîchissement de clés également. Par contre, dans le schéma, on a l'utilisation multiple d'une même clé, avec des données qui sont secrètes en message pour générer les clés de session. On n'est pas forcément sûr de la résistance, d'autant plus qu'on n'a pas de preuves de sécurité pour venir appuyer cette construction. Ici, on présente un schéma différent qui est basé aussi sur le rafraîchissement de clés, qui est cette fois-ci éprouvé sur le leakage résiliente. C'est une contribution avec Michel Abdallah et Pierre-Alain Fouque, qui a été présenté à Tchess l'année dernière. Voilà les différentes étapes de notre construction. On est parti d'un premier schéma qui ressemble beaucoup au schéma de base du rafraîchissement de clés, c'est-à-dire qu'on a un bloc cipher, on a une primitive de rafraîchissement de clés qu'on instancie avec une fonction pseudo-aléatoire leakage résiliente. On prend vraiment une propriété forte sur la fonction de rafraîchissement de clés. On arrive à prouver sans trop de difficultés que le schéma global est un schéma de chiffrement qui est leakage résiliente. Ensuite, dans une deuxième étape, on instancie cette fonction pseudo-aléatoire leakage résiliente avec la fonction proposée par Fausse, Piedraque et Schipper à Tchess 2012. Cette fonction a été prouvée leakage résiliente, donc le fait de l'instancier ne change rien à la sécurité du schéma. Simplement, on a un schéma concret. Et dans une troisième étape, dans le but de rendre le schéma plus pratique, on va modifier la fonction de Fausse, Piedraque et Schipper et en la modifiant, on va la rendre plus pratique. Par contre, on perd la propriété de leakage résiliente de la PRF et on perd même la propriété de PRF puisque notre fonction n'est même plus une PRF. Par contre, ce n'est pas grave puisque ce qui nous intéresse, c'est que le schéma global reste leakage résiliente. Et c'est le cas avec une contrainte additionnelle sur le message puisque avec notre nouveau schéma et la propriété de leakage résiliente, on ne peut plus avoir des entrées choisies au bloc Cypher. On est obligé d'avoir des entrées publiques uniformément distribuées et donc on ajoute notre message en sortie du bloc Cypher. Je vais détailler un peu plus ces schémas ici. Là, on repart sur le premier schéma avec la PRF leakage résiliente et l'instantiation avec la PRF de Fausse, Piedraque et Schipper. Je vais vous montrer comment elle marche pour comprendre la suite. On part de notre clé maître K ici et on va vouloir chiffrer le message 1, 0, 1 en binaire. Lorsqu'on a un 1, on part à droite de l'arbre et lorsqu'on a un 0, on part à gauche de l'arbre. Avec le premier 1, on va générer la clé K1 qui va utiliser une weak PRF. Ce qu'on appelle une weak PRF, c'est une PRF plus simple puisqu'elle ne prend en entrée que des valeurs aléatoires. On va utiliser une weak PRF F avec la clé précédente et un message aléatoire pour générer la clé K1. Puis, on redescend dans l'arbre avec le 0. On va utiliser la clé précédente K1, un nouveau message aléatoire mais public, et on va générer la clé K1, 0 ici. On continue pour générer la clé K1, 0, 1 avec une troisième valeur aléatoire. Et enfin, on a notre clé de cession K1 qui va être utilisée dans le chiffrement avec une quatrième valeur aléatoire. Ce schéma est effectivement leakage résiliente, mais on se dit en le voyant qu'on utilise simplement les feuilles de l'arbre pour générer les clés de cession. Pour être un peu plus efficace, on a envie d'utiliser tous les nœuds de l'arbre et non plus seulement les feuilles. C'est ce qu'on va faire ici. On va utiliser comme clé de cession tous les nœuds de l'arbre. Donc ici, on a toujours nos wicks PRF qui sont utilisés pour toutes les branches de l'arbre. Par contre, on a perdu la propriété de leakage résilience et de PRF pour la fonction globale. L'avantage de ce schéma-là, c'est qu'on va avoir une solution pour la synchronisation des clés. C'est-à-dire qu'on a des raccourcis entre les clés de cession. Si on veut générer par exemple la clé 28 à partir de la clé 1, on va avoir besoin d'une, deux, trois dérivations. Alors que dans un schéma séquentiel classique de rafraîchissement de clés, on aurait besoin de 27 dérivations. Par ailleurs, on a aussi des solutions pour la génération des valeurs aléatoires. Alors déjà, dans le schéma de Foss-Piedraque et Schipper, ils avaient proposé d'utiliser les mêmes valeurs aléatoires à chaque étage de l'arbre. Ce qui évite de régénérer à chaque fois un triplé de valeurs aléatoires pour chaque nœud. Donc ici, typiquement, on peut utiliser les mêmes valeurs aléatoires de chaque côté. Ici aussi. En effet, au niveau de la sécurité, on a besoin que chaque chemin dans l'arbre ait des données indépendantes. Donc si différents chemins ont les mêmes données, ça ne pose pas de problème au niveau de la sécurité. Mais on a quand même besoin de valeurs aléatoires fraîches à chaque étage de l'arbre. Ce qui est quand même coûteux et ce qui n'est pas bon pour un schéma en pratique. C'est pourquoi on a utilisé une autre astuce qui est celle de U.S.Tandard présentée à cette RSA 2013, d'utiliser un générateur pseudo-aléatoire pour générer ces valeurs avec une clé publique et en mode compteur. Et là, on peut prouver que le schéma global reste leakage résilient. Donc cette amélioration au niveau pratique vient, comme je vous l'ai dit, avec des contraintes au niveau sécurité et notamment la contrainte additionnelle sur le message. Donc on va le voir ici un peu plus en détail. On est effectivement passé d'un schéma simple dans lequel le bloc Cypher prend d'entrée son message à un schéma où le bloc Cypher ne peut prendre que des valeurs aléatoires et le message exoré en sortie. Donc on a cette contrainte sur le bloc Cypher. On a aussi une deuxième contrainte pour les besoins de la preuve qui est qu'on doit utiliser la même primitive pour le bloc Cypher et pour les WIC-PRF qui sont utilisés pour générer les clés de cession, donc les branches de l'arbre. Et enfin, on voit qu'on utilise la clé trois fois. On le voyait dans l'arbre tout à l'heure, qu'on utilise chaque clé de cession trois fois. Et comme l'a expliqué Vincent dans le cas d'une PRF, si on utilise la clé plusieurs fois, c'est-à-dire que si l'attaquant est autorisé à faire un nombre de mesures infini, il va avoir beaucoup d'informations, même avec seulement trois utilisateurs de l'utilisation de la clé. Une solution, c'est d'empêcher l'attaquant de recalculer ou l'utilisateur de recalculer les clés précédentes et de toujours descendre dans l'arbre. Voilà pour les aspects sécurité. Maintenant, pour les aspects pratiques, comme je vous l'ai dit, dans l'arbre, avec la PRF, on a besoin avec la fonction de WIC-PRF pour dériver les clés. On a aussi besoin d'un bloc cypher, mais comme je vous l'ai dit, pour les besoins de la preuve, ça doit être absolument la même primitive entre les deux. On a également besoin d'un PRG pour générer les valeurs aléatoires. Et il se trouve que pour ces trois fonctions, on peut utiliser la même primitive, notamment un AES qui est non protégé. Donc un AES non protégé, c'est quand même beaucoup plus performant qu'un AES masqué. Donc c'est tout l'avantage de cette construction, puisque le masquage est effectivement extrêmement coûteux. Alors que là, on peut vraiment se reposer uniquement sur cette primitive. Donc maintenant, je vais vous parler d'un PRNG avec entrée, de son adaptation pour le rendre leakage résiliente. Donc une petite introduction sur l'état de l'art et l'objectif. Donc l'idée là aussi, c'est d'avoir un PRNG qui soit à la fois efficace et éprouvé sûr en présence de leakage. Donc au niveau de l'état de l'art, on a des PRNG qui utilisent une clé secrète et qui génèrent une séquence aléatoire à partir de cette site secrète. Il y a une nouvelle classe de PRNG qui est apparue, qui permet d'éviter le maintien de cette site secrète, qui sont les PRNG avec entrée. Donc dans ces PRNG là, on peut compromettre l'état interne, on peut compromettre l'état interne du générateur, mais ce n'est pas vraiment un problème puisqu'on peut réinjecter de l'entropie au système pour lui permettre de régénérer de nouvelles valeurs aléatoires. Donc dans ce modèle là, on a le PRNG avec input qui est prouvé robuste par Dodis et ses co-auteurs présentés à CES 2013. Ensuite, on a bien sûr les anciens PRNG ou les PRNG avec CID qu'il y en a aussi qui sont prouvés Leakage Resilient, notamment celui de EU et ses co-auteurs à CES 2010. Nous, ce qu'on aimerait faire ici, c'est construire un PRNG avec entrée qui soit Leakage Resilient. Donc c'est un travail qu'on a mené avec Mijel Abdallah, David Poingcheval, Sylvain Rueau et Damien Vernieu. Donc pour cela, on va partir en fait de la construction de CES 2013 du PRNG avec entrée. Donc Sylvain vous a expliqué un petit peu cette construction hier. Elle repose sur l'utilisation de trois fonctions. Donc on a une fonction d'initialisation qui génère une CID qui est publique. On a un état interne S et une fonction de rafraîchissement de cet état interne. Donc l'utilisateur peut injecter des entrées I et rafraîchir l'état interne pour ajouter de l'entropie. Et on a une fonction Next qui permet de rafraîchir l'état interne et de générer la séquence aléatoire, les données aléatoires demandées par l'utilisateur. Donc cette fonction Next dans la construction de CCS elle est instantiée avec un générateur G un générateur qui est sûr et qui prend en entrée le produit tronqué de l'acide avec l'état interne. Et notamment dans la construction de CCS on a une instantiation qui est la suivante. Le générateur G prend le produit tronqué comme clé pour une PRF et réalise plusieurs appels à la PRF pour générer la sortie aléatoire qui correspond au S et R. Donc ils appellent une PRF typiquement en mode compteur. Donc au niveau des propriétés de sécurité de cette construction initiale les auteurs définissent considèrent un attaquant qui a les propriétés et les capacités suivantes. Donc l'attaquant a le droit de demander des sorties S et R l'état interne et la séquence aléatoire il a le droit de compromettre les entrées I il a le droit de compromettre l'état interne c'est-à-dire qu'il a le droit soit de récupérer la valeur de l'état interne soit d'écraser cette valeur avec la valeur de son choix et la sécurité la propriété de sécurité qui est appelée RobusNest dit que si l'état interne a reçu suffisamment d'entropie lors des rafraîchissements avec les entrées I alors un attaquant de type A ne peut pas distinguer une sortie d'une suite aléatoire uniformément distribuée avec un avantage non négligeable. Donc nous ce qu'on voudrait faire ici c'est créer une propriété de sécurité qui considère le leakage donc à ces capacités de l'attaquant on va ajouter la capacité d'observer des fuites physiques donc l'attaquant a maintenant le droit en plus de collecter du leakage à chaque calcul donc on définit une nouvelle propriété de sécurité qui est la propriété de RobusNest avec Leakage de la même manière si suffisamment d'entropie est injectée au système l'attaquant AL donc avec Leakage ne doit pas pouvoir distinguer la sortie d'une valeur aléatoire uniformément distribuée avec un avantage non négligeable donc on va maintenant montrer pourquoi la construction de base n'est pas robuste with leakage leakage résilient robuste en fait si on prend l'instantiation du générateur G on voit que donc ça consiste en plusieurs appels à une PRF avec la même clé secrète et en mode compteur sans limitation sur le nombre d'appels donc on peut mener une DPA classique puisque le compteur est connu donc on a des entrées publiques inconnues une clé secrète donc ce sont les conditions parfaites pour mener une DPA on a aussi d'autres attaques que l'on peut mener sur la construction qui reposent davantage sur le modèle de Leakage Resilient Cryptography avec un choix particulier de fonction avec Leakage mais je ne vais pas l'évoquer ici donc pour adapter cette construction pour la rendre Leakage Resilient on change quelques petits points dans la construction générique donc déjà on va ajouter une partie à l'acide qui va nous servir notamment dans l'instantiation et on adapte on ne touche pas à la fonction Refresh et on adapte le PRG pour le rendre Leakage Resilient donc si on a la même construction avec cette CID en plus et ce PRG qui est Leakage Resilient on arrive facilement à prouver que la construction globale est robuste avec Leakage maintenant le challenge si je peux dire c'est d'instancier correctement le PRG avec les entrées qui nous sont données pour avoir effectivement cette propriété de Leakage Resilient donc voici l'instantiation que l'on propose pour le PRG donc en fait la première chose c'est qu'on va plus utiliser la même clé secrète pour tous les appels à la PRF on conserve cette instantiation basée sur des appels à une PRF mais on va limiter l'utilisation de chaque clé secrète à deux ou trois utilisations donc pour ça on va prendre un produit tronqué ici de l'acide et l'aide interne qui va être plus grand de manière à avoir accès à plus de clés secrètes pour pouvoir les rafraîchir dans l'instantiation par ailleurs pour les besoins de la preuve pour la propriété Leakage Resilient on a besoin que les entrées de la PRF soient uniformément distribuées donc pour ça on va utiliser la même astuce que dans le schéma de chiffrement présenté tout à l'heure on va utiliser un générateur avec une site publique la site que l'on a rajouté et en mode compteur pour générer ces variables là comme on ne veut pas que l'attaquant fixe le compteur écrase ce compteur là qui fait finalement partie de la partie non aléatoire de l'état interne on va prendre le compteur directement aussi du produit tronqué comme ça on sera sûr qu'il y a assez d'entropie qu'il est uniformément distribué et que l'attaquant n'y aura pas accès pour cette fonction donc finalement on va avoir besoin d'une entrée plus grande mais on garantit que le PRG ait ici l'e-cage résiliente donc au niveau des résultats pratiques puisque bien sûr la sécurité a un coût je vous propose de regarder les données les résultats pour les paramètres pour la construction de CCS pour un niveau de sécurité de puissance moins 40 et les mêmes résultats pour notre construction donc dans CCS on a besoin d'un état interne de taille 489 bits alors que dans notre construction on va devoir avoir un état interne de 1408 bits donc à peu près trois fois plus grand dans CCS on a besoin d'accumuler 449 bits d'entropie dans notre construction on va avoir besoin d'accumuler 1370 bits donc environ trois fois plus d'entropie pour justement avoir un état assez d'entropie pour générer toutes les clés dans le PRG dans la construction de CCS on a cinq appels à l'AES avec une clé secrète pour ce niveau de sécurité dans notre construction on va avoir besoin de 12 appels à l'AES avec six clés secrètes donc on voit bien qu'on limite l'utilisation de chaque clé à deux donc au niveau de l'efficacité on est environ pour ce niveau de sécurité on est environ cinq fois plus lent que CCS mais parce qu'on a ajouté une propriété de sécurité et au niveau de la sécurité là on vous a présenté pour un niveau mais effectivement on peut atteindre bien sûr des niveaux de sécurité qui sont plus élevés par contre on va devoir modifier un petit peu l'instantiation que je vous ai présenté puisqu'on peut avoir des collisions sur les compteurs donc notamment on va utiliser deux compteurs une construction un petit peu modifiée pour atteindre de plus hauts niveaux de sécurité donc en conclusion on a proposé un schéma de chiffrement qui est leakage resilient et efficace basé sur le rafraîchissement de clé et on a adapté un PRNG avec entrée pour le rendre leakage resilient tout en conservant un certain aspect pratique aussi basé sur le rafraîchissement de clé donc pour les perspectives de recherche il est toujours intéressant de construire ou d'adapter des primitives pour les rendre leakage resilient tout en ayant vraiment tout en se concentrant vraiment sur l'aspect pratique pour qu'elle puisse être utilisée dans des systèmes contraints notamment et on peut aussi une autre piste de recherche c'est d'évaluer la leakage resilience de mode d'opération donc là on modifie les entrées des primitives et non plus les clés secrètes mais on peut sûrement aussi prouver des propriétés de leakage resilient voilà merci beaucoup si vous avez des questions applaudissements Merci.